Salut les gens et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de son. Car une bonne vidéo passe d'abord par un bon son. On peut très bien regarder une vidéo qui n'est pas forcément une vidéo en 4K. Mais par contre, une vidéo qui n'a pas un bon son, elle peut être en 8K comme tu veux. Si le son est dégueulasse, les gens ne vont pas rester sur ta vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des micros sans fil DJI. Ces micros là sont vraiment une pépite. Grâce à mon ami Dougie, on a pu avoir des micros sans fil. Et du coup c'est vraiment des micros qu'on va rechercher pour pouvoir faire des interviews. Car dans les interviews, je ne suis pas forcément en équipe. Des fois je peux être très bien tout seul. Mais il faut des fois quelqu'un pour percher le micro et tout. Avant j'utilisais le vidéo mic pro plus. Mais des fois selon la distance entre le sujet et la caméra, on pouvait avoir une perte de la qualité du son. Car le vidéo mic pro plus est branché à la caméra. Et si la caméra est quand même à une certaine distance du sujet, on risque de ne pas bien capter la voix de la personne. Malgré que ce micro est cardioïde. Mais l'avantage du DJI Mic, c'est qu'on peut très bien l'installer sur la personne à interviewer. Ou comme moi par exemple, dans la face caméra. Déplacer la caméra à une certaine distance. Sans pour autant perdre de la qualité sur la voix. Et ça, c'est vraiment top. Pour un aspe plus discret, on l'a mis avec un micro cravate World Lavalier 2. Et du coup, la combinaison des deux nous convient largement. Ce style de setup n'est pas forcément le setup le plus qualitatif. On peut toujours améliorer le son avec par exemple du Sennheiser MK600. Avec un enregistrement Zoom H6 par exemple. Qu'on pourra pierre chez. Mais je trouve que quand même, c'est le plus efficace et le plus polyvalent. Que ce soit pour des vidéos YouTube ou pour des interviews ou du journalisme. C'est vraiment le setup le plus polyvalent. Avec un bon traitement de son, on peut arriver à avoir un résultat vraiment incroyable. Il existe aussi des micros HF de Sennheiser qui sont aussi intéressants. Mais je trouve que le fait d'avoir un boîtier qui permet de pouvoir recharger les deux micros. Ainsi que le récepteur. Permet de pouvoir avoir vraiment quelque chose qui est vraiment optimal dans notre production. Alors j'espère que cette vidéo là vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501